C'est exceptionnel, le stade va être fabuleux, avec un toit qui se ferme, avec une capacité où les gens vont avoir plein d'aisance. Salut tout le monde, flashback épisode 12, et oui ça y est, on connait le dernier carré de cette Ligue des Champions 2022 après des quarts de finale de folie. On s'est vraiment bien régalé, on a eu droit aussi à quelques surprises. La plus grosse, c'est évidemment Villarreal, qui a fait tomber le grand Bayern de Munich à domicile. Et oui, Nagelsmann avait dit du match aller que Villarreal aurait dû punir le Bayern en marquant plus de buts. Et bien c'est finalement lui et ses hommes qui ont été punis grâce à un but en fin de match de Choukouetze. Mais on va tout de suite se rendre à Munich pour débriefer la rencontre avec Mathieu Histas et Kalilou Fadiga qui ont commenté cette partie pour nous. Salut Thomas, bienvenue à Munich. Nous sommes à l'aéroport au lendemain de cette défaite. Merci, c'est un partage. C'est une défaite Kalilou. On en a beaucoup parlé. Une élimination. Une élimination qui est totalement inattendue. Et pourtant du côté de Villarreal, tu as parlé à Boulardia, tu as parlé à Serge Aurier, tu as parlé aux contingents francophones finalement de Villarreal. Et tous les gars étaient super motivés, surtout par les propos de Nagelsmann dans l'avant-match qui avaient dit qu'on doit les punir, on va les punir. Ça n'a pas été le cas. Je trouve que d'abord la motivation a été trouvée par eux-mêmes. Parce que c'est pour la première fois pour qu'ils puissent jouer justement une demi-finale de Champions League. Mais surtout le plus important pour eux, c'était vraiment de faire taire ce qu'a dit Nagelsmann. que beaucoup de gens, hormis les Espagnols, mais aussi les Français, aussi les Belges, et d'autres gens dans le monde, même les Anglais, ont trouvé que ces mots étaient très virulents de Nagelsmann vis-à-vis à l'encontre de Villarreal. Donc les joueurs l'ont très très mal pris. Et c'est vrai que ça a été une source de motivation supplémentaire s'ils en avaient encore besoin. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça finalement ? C'est que c'est un jeune entraîneur qui va retenir ça ? Oui, à mon avis, ça va lui servir de leçon. On a déjà vu des entraîneurs qui sont arrivés à ce niveau-là, de Jurgen Klum, de Guardiola et Consor, avec beaucoup de confiance, mais jamais avec de l'arrogance. Et ça, ça a été le problème hier, je pense, du Bayern Munich, qui a été à l'image de son entraîneur, qui sont venus sur le terrain avec beaucoup, beaucoup d'arrogance. Oui, il y a une frontière qui est ténue entre l'arrogance et l'assurance. L'assurance de Galilou, on la connaît, elle est légendaire. Et on a toujours beaucoup de plaisir à passer des moments ensemble. Ça promet pour les demi, à bientôt Thomas. À très bientôt Thomas, ciao, ciao. Et oui, soirée magique pour Villarreal et aussi pour le Real Madrid qui est parvenu à faire tomber Chelsea dans la douleur, certes, mais quand même, avec finalement un but de Karim Benzema, évidemment, qui d'autre, pour arracher cette qualification dans un match qui est devenu déjà presque mythique. D'ailleurs, la soirée de mardi pour toute l'Espagne a été mythique et Marca s'en est régalé avec son édition de mercredi matin. Que noche, que delirio, pas besoin de traduction, évidemment. Et ça a failli se poursuivre dans la soirée de mercredi avec l'Atletico qui a fait vaciller le Manchester City de Pep Guardiola avec une fin de match extrêmement tendue. Mais malheureusement pour l'Atletico Madrid, ça ne passe pas. On va d'ailleurs retrouver tout de suite notre duo de commentateurs Marc Delir et Benoît Tannes qui sont restés à Madrid les deux jours pour commenter les deux rencontres. On va tout de suite écouter leurs avis sur ces deux matchs assez différents. Ça va les gars, ça a été ce diptyque par Madrilène ? T'as vu les matchs comme nous. Franchement, c'est du très, très, très haut niveau. Donc vraiment, super content. On est à la capitale du foot, Thomas. On a vu deux matchs dans les stades pleins. Je pense que le foot espagnol maintenant, c'est le top. Et si vous devez choisir une équipe qui vous a le plus impressionné sur ces deux matchs ? Ça va paraître bizarre, mais moi l'équipe qui m'a paru la plus forte, c'est Chelsea. Alors que j'ai préparé le match hier à l'Atletico, parce qu'il y avait une ambiance dedans. C'est l'équipe la plus forte qui a été dans l'équipe. Moi, je dirais que l'équipe la plus chanceuse, depuis déjà un moment, c'est celle du Real. Maintenant, il y a quand même des joueurs incroyables qui peuvent faire la différence. Je pense que c'est la plus chanceuse pour l'instant. Et hier, vous êtes ni l'un ni l'autre apparu très convaincu par Manchester City. C'était un drôle de match quand même, non ? Finalement. Ben, ni l'un ni l'autre. On est beaucoup plus que nous deux. Après ce premier match, c'était bizarre. C'était bizarre, mais franchement, après la rencontre, ça a continué. Les baguards partent. C'est un match un peu particulier, enfin, qui est assez hostile. Mais au bout du camp, c'est vrai que c'est la meilleure équipe qui s'impose, on est d'accord. Mais sur la seconde lutte en match de tour, moi je ne suis pas totalement d'accord. Je suis très déçu par cette équipe. C'est une ambition de ça. Moi, je vois le travail de Simeone qui est beaucoup plus en profondeur, qui est plus tactique, qui est plus impressionnant. Parce que lui, il n'achète pas des stars, il n'est pas pris. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait eu qu'une très bonne mi-temps de leur phase. Mais côté de City, je n'ai pas vu une excellente mi-temps quand même. Je suis déçu. Je suis déçu de City alors que j'en ai fait mon favori. Ok les gars, merci pour le débrief. On va aussi découvrir maintenant votre petite visite guidée avec vos petites vidéos perso. Je suis sûr que ça va être bien, bien succulent encore une fois. J'espère. Super, merci les gars. Bon retour, ciao. Salut. Allez, place maintenant à notre traditionnelle visite guidée avec Marc Delire et Benoît Hattens en guide touristique. Et ils sont à Madrid à la découverte du tout nouveau Bernabeu qui n'est apparemment pas encore totalement fini. Et puis notre duo a aussi tenté de chercher Eden Hazard avec plus ou moins de succès. C'est parti de l'année aujourd'hui ? C'est ça ? Oui. 20 ? Ah non, 3 pocades. Mais il ne joue plus. Il ne joue plus. On est en plein centre-ville, vraiment en plein centre-ville et pourtant Benoît, regarde ça, c'est incroyable. En plein Madrid. C'est exceptionnel, maintenant. Ce stade va être fabuleux avec un toit qui se ferme, avec une capacité où les gens vont avoir plein d'aisance et avoir du spectacle. C'est rare de voir un stade comme ça. Un des plus beaux stades d'Europe pour moi en tous les cas. J'espère que ce soir on va vivre un truc exceptionnel encore une fois. T'en dis, vraiment. On est loin d'être terminé. Trapes-le ! C'est vrai que le stade n'est pas encore fini, mais les Madriens ont quand même pu profiter d'une sacrément belle soirée au Bernabeu avec un scénario complètement fou. Une soirée magique comme l'a appelé Thibaut Courtois sur son Insta perso. Et même Eden Hazard était de la partie, ou plutôt de l'après-party, comme vous le voyez sur cette photo prise par un de nos collègues néerlandophones. Il est là, sur le bord du terrain, comme malheureusement à son habitude, avec ses enfants qui jouent sur la pelouse du Bernabeu après la rencontre. Et puis Marc Delir et Benoît Hans, eux, ont quand même prolongé leur soirée dans un restaurant madrilène en compagnie de M-By-Lay, consultant pour RTL. Et ils sont tombés sur un candidat aux élections présidentielles françaises. Regardez plutôt. Bon, le second tour, c'est pour toi. Le second tour, c'est pour toi. C'est pour Mélenchon, appelle-le Mélenchon. Mélenchon, vas-y. Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon. C'est pas quel couillon il a posé se tourner. Allez, retourne-toi et appelle-le Mélenchon. Attends, je l'appelle. Mélenchon. Mélenchon. Non, c'est prêt. Bon, allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On se retrouve déjà dans deux semaines pour les demi-finales allées de Ligue des Champions. Et oui, ça arrive vite. Ça s'enchaîne vite, surtout. Je vous rappelle quand même les affiches au cas où vous les auriez oubliés. Real Madrid, Manchester City, Villarreal, Liverpool. Et oui, un duel Espagne-Angleterre. Rien que ça. Et honnêtement, ça s'annonce très, très, très chaud. Et puis comme il ne reste que quatre équipes, j'en ai vite profité quand même pour aller voir notre équipe de journalistes et de consultants pour avoir leur pronostic sur le vainqueur final. Regardez plutôt. Alex, c'est qui ton favori pour la victoire finale ? Manchester City. Non, Liverpool. Je change mon pronom. Will, Liverpool. Pins ? Je vais dire le Real Madrid, tiens, pour ne pas dire Liverpool. Le Real, de Benzema, de Modric. Ce serait magnifique. Allez, c'est dans la boîte. Voilà, et moi, perso, honnêtement, je miserais quand même une bonne petite pièce sur Manchester City avec Guardiola. Ça pourrait être la bonne cette fois-ci. Bon, allez, à dans deux semaines. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.